Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouquet, ancienne ministre, ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Ségolène Royal. Bonjour. On va évoquer votre ouvrage avec un titre plein de promesses. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. C'est le titre, mais avant le temps d'aimer, c'est encore le temps de se déchirer, toujours et encore sur la réforme des retraites. La Palme d'Or, à Cannes, Justine Trier a parlé de répression et de politique néolibérale provoquant un déluge de réactions. Ici même, il y a quelques jours, à votre place, c'est le député Charles de Courson qui a dénoncé une dérive autoritaire qui parle désormais d'un gouvernement qui finira par être renversé. Ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Ce qui m'a choquée, c'est la violence verbale qui s'est déchaînée contre elle. Alors que nous sommes dans le pays de Voltaire, vous connaissez cette phrase magnifique attribuée à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. On se demande aussi où est passé l'esprit Charlie, finalement. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi cette réalisatrice talentueuse qui est maintenant connue dans le monde entier puisqu'elle a reçu la Palme d'Or, éprouve le besoin de dire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire de dénoncer la situation sociale en France, alors que ce n'est pas son intérêt. Donc qu'est-ce qui la pousse à s'impliquer comme ça ? Ça veut dire que la situation est suffisamment grave et ce qu'elle entend autour d'elle est suffisamment inquiétant pour qu'elle puisse prendre sur son temps, sur sa réputation, sur son bonheur de recevoir cette Palme pour prendre en considération la souffrance des autres. Et pourtant, la majorité dit l'inverse. La ministre de la Culture s'est dite estomaquée. Beaucoup y ont vu une réaction d'ingratitude par rapport à un cinéma français subventionné. Vous connaissez bien le sujet. Vous n'avez pas vu ce côté-là également dans cette prise de parole ? Je pense qu'ils auraient dû prendre un peu de temps pour réfléchir et avant de réagir. Parce que comme je le disais à l'instant, c'est un signal social fort que dans ce contexte, une telle prise de parole est eu lieu, non seulement pour dénoncer effectivement la répression sur le mouvement social. Vous connaissez le mot ? Répression ? Il y a une répression. Avec toute la signification que cela peut avoir, Ségolène Royal ? On ne peut pas contester la réalité des faits tels qu'ils sont. C'est quand même la première fois dans l'histoire de France où l'on voit une telle répression sur un mouvement social au lieu de prendre en considération la portée de ce mouvement social et de chercher à y répondre plutôt qu'à l'ignorer en le réprimant. Ce que j'écris dans mon livre, dans ce livre de philosophie politique, la politique doit prendre patience. Elle ne doit pas gouverner par la peur. Elle doit chercher d'abord à faire du bien avant de faire du mal. Et surtout, elle doit entendre. Or, lorsqu'un pouvoir réprime au lieu d'écouter, il va dans la même direction. Un pouvoir réprime, ce sont des mots, on pourrait se croire dans un autre pays, ceux qui nous écoutent ce matin. Un pouvoir qui réprime, nous sommes en France. Mais regardez la presse internationale qui est la première très étonnée de la violence, de la répression contre le mouvement social et de la lenteur de la réponse politique à ce mouvement social. Et qu'est-ce qui va se passer sinon ? Puisque c'est un remake, si on continue. Si il n'y a pas de vote, parce que là, Charles de Courson, dont j'ai parlé avec son groupe Liotte à l'Assemblée nationale, va donc porter la proposition pour abroger la réforme des retraites. La majorité parle d'un texte irresponsable et inconstitutionnel, à l'image de Stéphane Séjourné ce matin dans le Figaro. S'il n'y a pas vote, qu'est-ce qui peut se passer ? Vers quoi on peut basculer selon vous ? Vous voyez que la répression continue. Maintenant, c'est une répression juridique qui n'a... Avec des outils constitutionnels. Non, ce n'est pas tout à fait constitutionnel. Parce qu'il y a la lettre de la Constitution, mais il y a l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc, le pouvoir législatif doit pouvoir s'exprimer et co-construire la loi. Sinon, quel risque ? Quelles conséquences ? Sinon, c'est une colère sourde qui va continuer dans le pays. Et c'est une incompréhension sur le fonctionnement de ces institutions. C'est une forme de crise de régime, finalement, à laquelle nous assistons. Et Charles de Courson, il n'est pas à gauche. Donc, ça ne sert à rien non plus de caricaturer la situation en caricaturant et en renvoyant vers les extrêmes ou l'extrême-gauchisme, comme on l'entend dire, la réalité de cette exigence démocratique. Je connais bien Charles de Courson. On a été élus ensemble à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que vous faites de la politique depuis longtemps, à l'ancienne ? À l'ancienne, oui, c'est ça. Vous y voyez, je vais dire, des vertus par rapport à la politique actuelle ? C'est un responsable politique expérimenté, structuré, et donc le fait qu'il prenne la parole et malgré, là aussi, malgré la violence des critiques qui sont dirigées contre lui, c'est quand même un signe qu'il y aurait, si le gouvernement était davantage à l'écoute, des solutions de compromis, de négociations qui pourraient ramener le calme et la sérénité dans notre pays. Il y a déjà tant à faire. Donc, il faut être à l'écoute du Parlement, à l'écoute des Français. Est-ce qu'il aurait fallu un référendum sur cette réforme des retraites ? Vous savez, il faut, pourquoi pas un référendum ? On connaît la réponse du référendum. Donc, il y a une forme d'hypocrisie à dire qu'on refuse un référendum alors qu'il est là, le référendum. C'est le sondage pour vous. 80% des Français refusent cette réforme. Dans ce cas-là, c'est de l'Henriel sur l'immigration aussi. 70% des Français sont pour qu'il y ait plus de fermeté. Dans ce cas-là, gouvernement ainsi. Là, on attend de voir quel est le contenu de ce texte. Alors que sur la question des retraites, ça va bien au-delà des retraites. Pourquoi est-ce que 80% des Français sont contre cette réforme ? Parce qu'ils savent, ils sentent, qu'il y a le basculement d'un système à la française qui a été construit depuis la fin de la guerre et qu'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas les moyens suffisants pour sauvegarder ce système et l'améliorer alors que, lorsqu'il a été créé, la France était beaucoup moins riche. Donc les Français sentent bien qu'il y a un basculement, il y a une forme de déclin qu'ils refusent et il y a une fragilisation des services publics au nom d'un néolibéralisme qui a montré son incapacité à résoudre les problèmes. Néolibéralisme, nous avons un gouvernement néolibéral. Bien sûr. Néolibéral. Mais bien sûr, personne ne le conteste. Malgré les protections qu'il y a eu après la crise Covid et tout cela, vous estimez que nous sommes dans un régime néolibéral. Mais il y a eu une gestion de crise que tout le monde a géré de la même façon au niveau européen. En particulier, il y a eu de la création monétaire pour pouvoir effectivement amortir la crise. Mais le système néolibéral continue. Regardez, on est en train de privatiser le fret ferroviaire. C'est quand même extravagant. Il y a eu une réforme de la SNCF qui a démantelé la SNCF. Aujourd'hui, il y a une pénurie de trains. C'est extravagant au moment où on nous dit que pour les raisons de protection de la planète et de lutte contre le réchauffement climatique, il faut prendre les transports en commun. Vous avez vu le prix des billets de train. Il y a des carences aussi chez les conducteurs de métro. Voilà à quoi mènent des réformes ultra-libérales de démantèlement. Et heureusement, regardez, l'Assemblée nationale a résisté contre le démantèlement d'EDF. Donc, vous voyez que c'est logique, y compris imposée par certaines réglementations européennes qui n'ont aujourd'hui aucun sens. Alors même que les États-Unis d'Amérique reviennent à des politiques de relance économique par les pouvoirs publics, l'Europe a un temps de retard et la France est vue... La réforme des retraites a été imposée par l'Europe ? Bien sûr, puisqu'il s'agit de lutter contre les déficits de la défense publique. D'indépendance sur ce sujet pour décider de notre politique. Vous avez été au gouvernement, vous en avez vu, passer des réformes. Oui, justement, c'était un signal... Donc vous aussi, vous vous êtes fait imposer par Bruxelles des réformes. Bien sûr, et parfois à tort, bien évidemment. Mais comme aujourd'hui, il y a une cohérence entre ces injonctions à diminuer la dépense publique et les choix idéologiques du gouvernement léolibéral, les choses s'accélèrent de façon extrêmement dangereuse. Alors même qu'il n'y a pas la même préoccupation sur les dépenses publiques concernant les entreprises privées qui vont aussi dans le bon sens. Et on voit bien, et ce que les gens voient bien, c'est que tout ce qui n'est pas finalement profitable est détruit. Mais non, ça ne va pas dans le bon sens. On voit bien ce qu'il y a eu dans les EHPAD avec les maltraitances. Aujourd'hui, il y a des maltraitances dans les crèches. C'est-à-dire que la privatisation à tout crin conduit à une détérioration du service. La cruauté aussi et politique que vous dénoncez, on va y arriver, c'est important. Et plus largement, Ségolène Royal, vous estimez que le gouvernement a fait la courte échelle au Rassemblement National. Pourtant, la Première Ministre vient de déclarer que le parti de Marine Le Pen était l'héritier de Pétain. D'abord, elle a raison. Écoutez, si c'est le cas, en tout cas, comment explique-t-elle que la majorité présidentielle ait apporté ses voix au Front National pour faire élire deux vice-présidents de l'Assemblée Nationale ? Et je vous assure, moi qui ai vécu quatre mandats à l'Assemblée Nationale, quand j'ai vu un élu du Front National présider les débats, franchement, je me suis dit mais qu'est-ce que devient la France ? Ça a fait mal au cœur. Et ça, c'est uniquement à cause du vote. Ils ont apporté leur voix. Oui, mais le Rassemblement a quand même le progrès depuis des années. Ce fut le cas lorsque vous étiez aux responsabilités. Aucun de vous, droite, gauche, n'a pu endiguer ce mouvement de progression. Pas à ce niveau-là. En tout cas, il n'était pas systématiquement au second tour de la présidentielle. Mais il y a une grande incohérence. On ne peut pas d'un côté aider le Front National à accéder à des responsabilités en votant. Ce n'est même pas en s'abstenant. C'est en votant pour eux, en refusant d'appeler au vote barrage au moment des élections législatives. C'est-à-dire en faisant entrer à l'Assemblée Nationale des dizaines de députés Front National et de dire en même temps qu'ils sont les héritiers de Pétain. Est-ce que c'est vrai pour vous ? Est-ce que vous auriez dit la même chose qu'Elisabeth Borne ? Si je vous pose la question, est-ce que le Front National et le Rassemblement National est l'héritier de Pétain comme dites-vous ce matin ? Je pense qu'il n'est jamais bon de schématiser mais il y a quelque chose de vrai bien évidemment. Et puis c'est l'héritier surtout de l'OAS c'est-à-dire ils ont cautionné la torture en Algérie. Je retiendrai-moi plutôt cette référence-là. Mais est-ce que c'est le moment selon vous de faire l'exégèse de tout cela ? Parce que certains pourraient vous dire Madame Aurélien vous faites partie évidemment du Parti Socialiste que l'ombre du maréchal Pétain a toujours plané sur François Mitterrand qu'il a été décoré de la France 6 et pour autant on n'est pas en train de ressortir cela aujourd'hui. Oui enfin bon c'est pas la meilleure partie non plus de cette histoire il en a d'ailleurs convenu mais ce que je crois c'est qu'il faut regarder le temps tel qu'il est aujourd'hui et éviter ce type de polémique et lutter au niveau des idées et vous voyez quand le gouvernement remet au devant de la scène la question de l'immigration mais il ouvre un boulevard au Front National. C'est pas un sujet de préoccupation pour les Français ? Mais si c'est un sujet de préoccupation mais je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire sans forcément faire voter une loi regardez appliquer déjà les obligations de quitter le territoire national il n'y a pas besoin Appliquer déjà la loi ? Appliquer déjà la loi Combien de lois y a-t-il ? 29 lois Donc arriver avec une nouvelle loi c'est contre-productif pourquoi ? Parce que les gens se disent attendez il y a 7 ans qu'ils sont au pouvoir ils dégainent aujourd'hui une loi ça veut dire qu'avant alors c'était pas efficace donc c'est contre-productif ils se tirent une balle dans le pied si j'ose dire et deuxièmement c'est le boulevard du Front National puisque c'est le sujet de prédilection du Front National et dans ce domaine-là il n'y aura jamais Est-ce que ce n'est pas ça l'erreur de ne pas faire de ce sujet ? Vous voyez ce qu'a dit par exemple le ministre de l'immigration au Danemark on lui a posé la question on lui a dit je suis de gauche mais je parle de l'immigration et j'agis sur l'immigration parce que je réponds à l'inquiétude des classes populaires est-ce que ce n'est pas aussi l'apanage de la gauche de le faire ? Mais la gauche a fait pour l'immigration la gauche a combattu l'immigration clandestine donc les principes fondamentaux ils sont là les outils de pouvoir ils sont là donc agiter le Parlement et le pays une nouvelle fois C'est de la communication vous nous dites En plus c'est de la division vous voyez c'est de la division et c'est de la diversion alors que les préoccupations sociales sont considérables les préoccupations économiques aussi il faut remettre le pays d'aplomb il faut supprimer ce chaos dans le pays en répondant Quel défi pour l'exécutif Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dont je rappelle vous la connaissez elle a été votre directrice de cabinet alors vos rapports sont particulièrement ont été en tous les cas assez abruptes comme le révèle le livre de Bérangère Bonte intitulé La Secrète c'est quand même une résiliente Elisabeth Borne est-ce que vous admirez ce genre de femme elle dure elle en dure elle est là malgré tout Vous savez moi j'ai pris l'habitude de juger les personnes sur leurs actes pas sur leur personnalité et ce que l'on constate au pays aujourd'hui dans le pays c'est que les choses vont mal il y a un déficit d'écoute de bon sens de bienveillance il y a un chaos il y a une souffrance il y a des aspirations qui ne sont pas prises en considération et ce que veulent dire aujourd'hui les français en résistant à cette réforme c'est qu'ils veulent maîtriser leur destin et être respectés Mais est-ce qu'il y a un projet de société aujourd'hui d'Emmanuel Macron parce que rien ne trouve grâce à vos yeux semble-t-il Ségolène Réal est-ce que selon vous il a une direction un cap un vrai projet de société alors bienveillance c'est compliqué en politique Non c'est pas compliqué Vraiment ? C'est pas compliqué c'est d'évaluer les conséquences de ses actes et de rectifier ses actes lorsque l'objectif n'est pas atteint aujourd'hui l'objectif n'est pas atteint à quoi cela sert-il de dégrader les services publics ou de faire souffrir les gens ou de les faire descendre dans la rue ? C'est difficile de descendre dans la rue de perdre du salaire De faire souffrir les gens un président de la République aurait comme projet de faire souffrir les gens ? Non mais la réalité est là je ne dis pas que c'est son projet mais il considère que ce qu'il décide à lui tout seul ou à quelques-uns est bon pour le pays mais non la preuve c'est que ce n'est pas bon puisque ça crée du désordre injuste et donc la question lorsque l'on gouverne c'est soit on gouverne parce qu'on aime le pouvoir pour le pouvoir soit on gouverne comme j'explique dans ce livre parce qu'on aime les gens qui vous ont momentanément confié le pouvoir Retrouvez le temps d'aimer vous parlez d'un effondrement des tendresses bon la politique est cruelle vous ne le découvrez pas Ségolène Réal vous vous décrivez comme une femme libre à la parole libre parfois avec des polémiques mais vous y répondez comme lorsqu'il y a eu cette avalanche de critiques sur vos propos sur les crimes de guerre en Ukraine c'est de la liberté ou de la provocation ? C'est de la réalité c'est l'observation de la réalité et c'est une façon de donner la voix aux sans voix qui disent cela qui disent nous on veut qu'on nous fasse du bien on veut être écouté on veut progresser on veut préserver les services publics qui ont été créés patiemment sur un chemin de plusieurs dizaines d'années dans notre pays on a un modèle social français à préserver qui est en vie dans le monde entier et il n'y a aucune raison de céder aux sirènes du néolibéralisme parce que le profit ne règle pas tout bien au contraire être libre c'est donc faire preuve de bravitude merci Ségolène ça fait des souvenirs à ceux qui disaient que c'est un joli mot bien sûr et c'est surtout ne pas gouverner par la peur ne pas gouverner par la peur et ne pas imposer aux français une sorte de frénésie et d'intranquillité pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes vous savez un pays c'est comme une famille si vous l'aimez si vous faites confiance si vous l'encouragez si vous l'écoutez si vous rectifiez les décisions en fonction de ce qui se passe et bien vous réussissez à l'émanciper et bien c'est pareil le pays a besoin aujourd'hui d'être émancipé et d'être protégé avec un père ou une mère de famille pour refuser la cruauté du monde le temps d'aimer est venu aux éditions du Rocher merci Ségolène Royal merci à vous